Casarima.fr Casarima.fr Bonjour, bien aimés dans le Seigneur, bienvenue encore une fois de plus dans votre site chrétien préféré www.casarima.fr Moi je suis votre humble servante Lise Mantem, je suis en tout cas très heureuse de vous recevoir, encore et toujours très nombreux à nous suivre. Aujourd'hui je suis ravie de recevoir pour vous un serviteur de Dieu, un prophète qui est venu nous rendre visite. C'est vrai, nous allons parler de beaucoup de choses, c'est vrai, mais nous sommes là aussi pour parler de trois journées de révélations qui vont avoir lieu à l'église Asseka de Paris. Donc ça sera vraiment trois grandes journées du vendredi 28 au dimanche 30 juin 2013 avec le prophète Willy Ngandou qui est bien entendu notre invité de ce jour. Mais bien avant, vous savez, vous avez suivi tout au long de cette semaine dans votre site casarima.fr, vous avez suivi le décès de notre sœur Marthe Boulaille du groupe Gaël, c'est vrai. Grâce à Casarima vous avez pu suivre en tout cas le déroulement des événements de ce triste décès de notre sœur. Et bien voilà, en tout cas merci pour vos encouragements et merci vraiment pour vos soutiens. Merci pour tous ceux qui ont téléphoné la famille et qui ont contribué aussi vraiment que Dieu vous rende au sensible. Vraiment nous vous remercions encore davantage. Aujourd'hui nous sommes là avec le prophète Willy Ngandou. C'est vrai, ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde chrétien. C'est vrai, il y a des décès, ce qui est triste, mais nous le savons très bien que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts. Ils dorment parce que nous nous retrouverons au dernier jour parce que c'est vrai au son de la trompette. Ce sont les morts en Christ qui vont ressusciter premièrement. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez perdu un bien-aimé dans le Seigneur. Vous le retrouverez, vous aussi si vous êtes dans le Seigneur. Et si vous ne l'êtes pas, il est plus que jamais temps de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur afin que vous ayez la vie éternelle. Parce que vous pouvez rigoler, vous pouvez faire votre vie comme vous le voulez, mais sachez qu'une vie sans Jésus, ce n'est pas une vie. Vous finirez par mourir, mais où est-ce que vous allez aller ? Si aujourd'hui, la sœur Marthe est morte, mais nous avons un bon témoignage de cette sœur, elle connaissait le Seigneur. Mais vous, si vous ne connaissez pas le Seigneur, quelle sera votre vie après cette vie ici ? Parce qu'il y a une vie après la mort où vous allez être bien-aimé. Cherchez à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Eh bien, bonsoir, prophète Willy Nganzo. Bonsoir, Maman Alice. Vraiment, je suis ravie de vous recevoir encore une fois sur le plateau de Casarema. Ça fait quand même un long moment. Oui, ça fait à peu près bientôt une année. Plus même, non ? Bientôt une année. Bientôt ? Ah, c'est que vous avez bonne mémoire. Alors, vraiment, c'est vrai, on va parler des trois grandes journées de révélation avec le thème « La robe sans couture ». Mais avant qu'on parle de ça, moi j'aimerais quand même que Touloube, parce que vous êtes un fils de la communauté chrétienne ACK, dont le pasteur évêque Moukouna est le dirigeant, le responsable. C'est vrai que ces derniers temps, nous avons suivi par les médias et bien entendu aussi sur casarema.fr, il y a un prophète, Onésime, qui je pense était aussi l'un des fils de la communauté ACK, qui aujourd'hui réunit votre père. L'évêque Moukouna Pascal, aujourd'hui, il le renie totalement, qu'il ne vient pas de la communauté ACK, l'évêque à sa papa Naïté. Et puis, j'en passe, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont dites, Alekina Bachen et Belé, ils sont en train de dénoncer quand même comportement, il y a évêque, Kota Moula Naïe, divorce Naïa Salaki, et tout qu'on sort. Alors, vous aussi, en tant qu'un fils de la ACK, est-ce que Yopé Lobiro, comment on est imité ? Merci, Maman, Lise, pour cette question. Ce que moi, je peux dire, la dernière fois, vous m'avez encore demandé, posé cette question. Maman, je vais vous dire une chose. Vous savez, l'élévation, Maman, pour être élevé, d'abord, il faut commencer par reconnaître les autres. Quelqu'un qui veut être élevé, il doit d'abord commencer à reconnaître les autres. C'est à ce moment-là que l'élévation vient. L'élévation ne commence pas en réniant ceux qui étaient là peut-être avant vous, ceux qui vous ont donné la main, ceux qui vous ont aidé, ceux qui vous ont encadré à un certain moment ou d'autre. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois l'histoire d'Onésime, ça me fait vraiment mal. Il ne devrait pas commencer par là. Il devrait vraiment frayer son chemin comme Dieu va l'utiliser, comme Dieu va l'orienter. Mais en commençant, en s'attaquant à l'évêque, comme il l'a fait, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Onésime, moi, je peux juste dire qu'il est temps vraiment qu'il s'érabaisse, qu'il demande vraiment pardon pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de dire, et qu'il puisse continuer son chemin comme Dieu veut, là où Dieu veut la mener. Donc, moi, je ne serai pas comme lui parce que je sais que l'élévation commence en reconnaissant les autres. Moi, je reconnais l'évêque. Il m'a reçu à l'ACK. À ce moment-là, même, Onésime n'était pas là. Moi, je ne connais pas vraiment Onésime. Même à l'église, là où il a dit qu'il avait commencé chez l'évêque Izi Kamunga, j'étais là-bas en 1998. J'ai passé une semaine là-bas. Je ne l'ai jamais vu là-bas. Et moi, aujourd'hui, j'ai dit que j'ai grandi à l'ACK avec l'évêque. Mais l'évêque Kamunga, c'est mon père spirituel. L'évêque d'Odé, c'est mon père spirituel. Tous les évêques de l'ACK-là, ils nous ont encadrés, même s'ils étaient dans une autre église que de l'évêque. L'évêque est toujours son père spirituel. Mais le régner, aujourd'hui, c'est vraiment mal faire. C'est là où vraiment commence sa faute. Et c'est là où même aussi ça sera sa condamnation. On dit aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que vous pensez qu'une personne peut se lever comme ça un matin et commencer à renier une personne qui était son père ? Peut-être qu'il y a Angus Roche ? Non. Moi, je crois que lorsque Onésime est sorti de l'ACK, là où il est parti, nous prions chaque jour ici, maman. Donc, il n'y a pas Angus Roche ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, maman. Donc, un matin, il s'est levé comme ça et il a commencé à renier. C'est juste qu'Onésime veut se faire connaître. Là, il faut qu'on dise clairement. Donc, il veut se faire connaître. Voilà pourquoi il vient avec les histoires des trois points. Mais quand vous regardez bien, c'est de l'évêque qu'il parle dans ces trois points. Et ça, ce n'est pas un message de Dieu. Quand un message est totalement focalisé sur une personne ou plus sur une personnalité. Donc, ça, ce n'est pas un message de Dieu. Donc, moi, je peux vraiment le conseiller qu'il revienne vraiment dans les choses de Dieu comme il faut, qu'il fasse son chemin comme il est parti, qu'il prie et Dieu l'élèvera. Ce n'est pas en s'attaquant. L'évêque, pape, maman, nous avons connu des problèmes plus que ça. Lui, il est venu peut-être, je ne sais pas, il y a six ans ou sept ans. Mais nous, nous sommes avec l'évêque, c'est depuis 1993. En 1993, nous avons vécu des terribles choses. Des terribles que nous avons surmontées jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas Onésime qui viendra vraiment freiner l'évêque. L'évêque, c'est comme le TGV. Donc, tu ne peux pas freiner le TGV avec le masque. Est-ce que, là, ce que vous reprochez à Onésime, c'est le fait de dénoncer maman b o ya zomona ok batu mon sou soit peut-être l'encouragé et au télément poba l'obéla ou peut-être c'est autre chose que vous lui reprocher non parce que souvent aussi tout à l'abc bonnie ma moukola salama b et que moi mon amour qui est de fait à la moi pas si il y avait oui bis à moukola que non boyé aux osalama b tic à mab et de fois mico le peu bazar anna du mal ya royo que la balle à miki mais si co temps au moins à monique trop c'est trop assez c'est celui d'autique il papa a continué l'anze la roma banné belé n'y avons peut-être a préféré abîma pour l'amé caco et des papas on a lancé là est ce que wana pays amabé mabé mini où il ya évêque à zolobo moukili éviter les cammini à zolo et avec au divorce et au boy boy nana et btk et l'évêque a divorcé il a publié ça devant tout le monde mais ça fait même plus de quatre ans personne ne parle plus de ça donc ya zobi mal et l'eau est fait que c'est comme si ce sont des choses qui cessait de rouler hier mais ça fait plus de quatre ans maintenant moi j'ai quand l'évêque ce problème a été arrivé j'ai vivé à londres et j'ai quitté londres lorsque j'ai entendu qu'il était ici en belgique je suis parti en belgique pour les voir j'ai parlé longuement avec lui parce qu'il n'a évêque avec papa ma gamine à zoyo maman wana y est bien bien la fauna y nandakouna bino le cammini et fait qu'on a expliqué c'est que il ya monna qui avec papa l'ikambois a y allé loté ça fait longtemps pendant mon avis au bongo c'est-à-dire qu'il avait un bébé qui a fait que c'est le cas c'est qu'il y avait aux gens qui s'enlèrent l'eau que non le colomba camoiseau ça m'a l'élo non il n'a m'entend pas qu'à l'aïe à zolo ban il a divorcé et à moi c'est qu'il ya fruit d'ici mais bon t'as fait moi c'est là qu'il ya fruit d'ici ma bizarre moi je trouve est ce que c'est ça les trois points qu'il parle au l'évêque je sais que peut-être et vous étiez panité mais ça y'a quand même maintenant on attend à 100 mots qui n'a c'est qu'ava et d'accord prophète moubois et prophète où il ya et bien à y est bien très bien et bien d'engue vraiment sans union son d'engue moussala tout ça n'a c'est qu'on a dire que ma cambouis à effet que tout ça et j'ai juste ma cambouis à zoli qu'on n'a encore qu'angis sa poké aïban parce que ce sont des choses qui se sont déjà passées ce qui a loupé peut-être ma cambouis n'a qu'il ya autre mouni à n'y arriver n'a c'est qu'à oui ça va tout le bac et non et le cambo le cambo sali mais l'elo et n'a n'a aucun mois va trois points n'ayez a gay divorcé et boy boyé tout ça ce sont des choses qui se sont déjà passées l'évêque a parlé long mois sur ça il s'est défendu batto soit tourné ma question à l'aube a passé à l'afrique du sud basse l'eau là n'a y est n'a moi si pas tout va passer à l'afrique du sud ba yébi ma camboua n'o ba yéba tout va passer à la kinshasa l'évêque est là tous les jours batou n'a y est assez à l'aube long mais sur ça et se sont déjà déjà passé il ya zéro zongi s'amouler l'eau qu'on met dans mon cas pour le bilba moi je ne vois pas quelque chose au hazo reprocher l'évêque ou ya six cas je ne dis pas parce que je suis de la séquence moi je suis quelqu'un qui est droit si le papa est dans l'oeuvre d'aller dans les faux n'a qu'est ce qui est papa tu es vraiment d'aller fou donc voilà merci prophète mais concernant maintenant le fait que le prophète onésime se trouve là maintenant en poursuite judiciaire tout lundi avec moukouna à l'obie que toke de tous à la mauva démarche nabie soto tout na c'est qu'il n'a n'a fondé voilà c'est qu'où bisou tous à napoteau moéto et ba peter nana fondé tout nio nous amour à l'évêque évêque n'a fondé la justice toi il toté quand n'a eu le but que bisou tous à napoteau mais aux amour à l'évêque c'est-à-dire que ma journaliste basse à remercier ça c'est-à-dire que on l'a tous à l'investigation c'est mieux parce qu'ils n'ont l'obie au l'avou à l'avou à l'avou à l'évêque n'a eu le but non qu'ils n'ont qu'ils aient battu à cas à remercier l'investigation bas journaliste ce qu'on a basse à l'investigation ils trouveront réellement qu'il n'a n'a fondé qui n'a 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 qu'il 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 n'a pas à ce cause un problème au qu'il n'a tout en agréfé et à vrai parce que non le problème les dossiers ici vous voyez vous tout est n'aille qu'au porté plainte donc ça sert à rien tout le monde à fond de kéé fait que mouton à fond moi je connais l'évêque très bien je vois mal qu'il est fait qu'on a aujourd'hui à s'élever à qui n'a mis là qu'il n'a qu'au porté et on estime mais il s'attaque à lui il peut le faire non 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 moi je vois je vois je ne vois pas ça et je connais la personne je connais le monsieur je ne trouve pas qu'il n'a parce qu'il peut l'attaquer aussi pour atteinte à la vie privée maman aïna n'avait bien fait très bien ce qui est commune à position et comme il est l'eau quand les banques de coïa c'est qu'un plan balbaki qui y en a beaucoup mouton qui n'a dit qu'on portait peut-être mais levé je ne sais pas parce qu'il il avait peur parce qu'il avait beaucoup ceci cela mais là la vraie histoire et ça que j'ai publié n'a pas internet dans la télévision la première fois lorsqu'il est sorti au nésime ce n'était pas que naïe n'a pas trois points non et à qui que n'a longuée qu'on n'a poube à l'imbabou man aïe l'imbabou à zone n'aïe mais ça déjà ce qu'on publiait à la télévision le ministère publique à ce moment ça c'est l'attente à la vie d'une personne attend ce qu'ils ont porté plein d'été pour voir qu'on l'a comme papa il a cité les noms la cité quelques-uns des frères il a dit qu'il faut peut se prêver se prêver qu'il a empoisonné bon ça c'est ce que nous nous entendons là bas qui nous qui nous viennent ici alors tant qu'on a basé l'investigation pour trouver ce qu'il n'a ni prêve ni quoi que ce soit un coup la guisa voilà c'est ce qui se passe et puis aujourd'hui les camoines et tambou les tambou les batons et à citat qui il faut que vous êtes justifié c'est là où les problèmes et à justice et mandat après comme on a que non il a du diplôme falsifié tout ça et ça ça constitue un dossier au bas on ne sait même pas l'histoire de la scène vous pensez qu'au congo il est le seul à avoir un diplôme falsifié pour ça on ne sait pas nous sommes ici en europe on ne sait pas c'est qui c'est pas vraiment merci merci en tout cas la boucle et bouclé en tout cas vous en saurez davantage si vous appelez l'évêque lui-même il va essayer de vous relater encore toute cette histoire parce que c'est vrai que tout ce qui n'édifie pas en tout cas c'est pas très important mais c'est vrai aussi que nous avons nous avons besoin d'être souvent aussi éclairé par certaines choses si ça nous trouble si ça perturbe on a quand même besoin de savoir ce qui se passe parce que ce sont des hommes de dieu que nous connaissons et que nous respectons nous devons quand même savoir ce qui se passe voilà pourquoi nous posons toutes ces questions que voici alors je vous ai parlé tout à l'heure de la robe sans couture ça c'est le thème des trois journées de révélation que le prophète que voici ici dans votre plateau de m à ce sale et la biseau du vendredi 28 au 30 juin 2013 alors papa un peu ça quand même tu y est bas la robe sans couture de quoi voulez vous nous parler encore les appels au ligne à colata mini pote au menu à on dirait que toi au cana qui est un petit bar orange à la mère et à les copains tu es vraiment mais profite à témis ma casse et donc au niveau de la feste dans la terre à taux non je parle alors vous voulez nous parler de quoi battu au soleil et bi quelque part la bible jean chapitre jean chapitre 23 jean chapitre 19 chapitre 23 je jean chapitre 24 il est parlé de la robe de jésus que les soldats romains se sont vraiment disputés jusqu'à ce qu'ils sont partis à attirer ça au sort cette robe maman c'était sur notre seigneur jésus c'était sa personnalité cette robe nous parler cette robe elle vivait sur jésus cette robe c'est une révélation maman le saint esprit m'a révélé de ce thème pour me dire que regarde ce qui se passe c'est un message adressé à l'église c'est un message adressé aux enfants de dieu et c'est un message même adressé pour le pays c'est tout pour notre congo que nous prions chaque jour ici pour ce pays je m'a dit parle de la robe sans couture la robe sans couture c'est sa personnalité c'est c'est l'image même de christ voilà c'est que christ nous dit il est mort à la croix presque nu pour que nous nous puissions revêtir de cette robe là donc chaque enfant de dieu est censé de recevoir la robe de jésus christ sur lui c'est ça ce qui sera la personnalité des crises sur la personne ce sera ce qui sera la puissance de dieu sur la vie de la personne souvenez-vous de la femme aux pertes de sang l'ic chapitre 6 lorsque cette femme est arrivée la bible nous dit qu'elle n'a pas touché christ et n'est pas allé devant christ pour que christ prie pour elle elle n'est pas partie pour que toucher la main de jésus et là elle s'est tout simplement dit je toucherai le point de sa robe et lorsqu'elle a touché le point de la robe de jésus directement elle a été guéri c'est la robe de qui de jésus qui était sur lui qui a fait ce miracle là un jour aussi on lui a dit que non nous mettons seulement les malades dans la place publique pas seulement qu'il touche seulement le point de ta robe donc la robe de jésus c'est c'est qui qui doit être sur la vie de chaque chrétien mais aujourd'hui qu'est ce qui se passe le coup la maman ou tu qu'on l'a pas et tout le n'a qu'on l'a pas d'un goulat d'un goulat t'a t'émet tout le n'a qu'à moi propre mais l'éloïe comment religion et à partout son ou l'eau et il faut battre balata biloko son balata bilamba moukili ou l'éke balata la robe sans couture c'était une robe unique mais sans couture il n'y avait pas des manches il n'y avait pas ça s'était pas passé sous la machine d'un créateur quelconque ou yodi à ma moto ou ceci cela jamais c'est une robe qui était sur lui qui parlait aux chrétiens qui faisait les miracles et jésus christ nous recommande de se revêtir de cette robe là je voyais les aïe chapitre 6 et les aïe il voit une vision extraordinaire il je vois un trône et quelqu'un assis ses trônes et les pannes de sa robe remplissait la maison les aïe chapitre 6 partie du premier verset la robe de christ remplit la maison tu es la maison de jésus je suis la maison de jésus chrétien que vous êtes chrétien que je suis nous devons être rempli de cette robe de christ cette robe sera comment le gilet par balle pour toi personne n'est atteint avec cela la maladie qui sera si toi sautera avec cette robe nous devons chercher à porter la robe de jésus et de porter les choses du monde bien-aimés chrétiens vous qui m'attendez aujourd'hui c'est ce sont des trois jours d'une révélation intense et lorsque vous viendrez le saint-espoir vous révélera beaucoup de choses souvenez-vous des manteaux d'élie elie est parti mais il a fait laisser tomber son manteau à élisée un des disciples lui posa posa la question un jour à jésus que mais elie devrait venir d'abord qu'est-ce que je dis mais elie est déjà venu elie qui est venu c'est jésus christ il a des manteaux à gogo il a des manteaux à de toutes les tailles venez à christ il vous revêtira de sa robe donc c'est voilà ce que nous avons par les mêmes anges a dit à marie que ne t'inquiète pas marie de ce que je suis en train de te dire marie qui s'est posé la question mais comment est ce que cela sera possible moi qui ai une une jeune femme pure vieille comment cela est il possible l'âge dit que non le tout puissant découvrira de son ombre il découvrira de sa robe spirituelle de cette robe qui sera sur toi c'est en ce moment là que tu seras une femme pleine de grâce voilà pourquoi lorsqu'elle marchait le passé passait par là chaque personne qu'elle disait bon jour elle était toujours la personne était merveilleuse parce que la robe de jésus était c'est à dire christ nous recommande chaque chrétien de porter la robe sans couture cette robe n'est plus à aller chercher dans le marché ou dans un magasin mais c'est une robe spirituelle que nous devons chercher à porter chaque chrétien ici sur la terre en tout cas merci merci c'est notre invité de ce jour le prophète willy ngan d'où il vient de nous expliquer un petit peu de quoi il va parler pendant ces trois jours du 28 au 30 juin 2013 la robe sans couture donc du vendredi 28 à partir de 18h à 20h le samedi 29 de 16h à 19h ainsi que le dimanche 30 de 15h à 18h et ça sera où exactement ça sera toujours à l'église à ce cas à la bruche à saint-denis à la bruche voilà pourquoi j'invite tous les enfants d'acca celles qui viennent tous les jours et c'est qu'ils ont un jour ou l'autre prier avec nous à l'acca de venir écouter la révélation du saint-esprit qui va faire du bien à votre maison à votre vie à votre foyer la robe de christ sera là au milieu de nous et personne ne répartira de ces de ces séminaire sans être totalement revêtue de la robe du ciel cette robe ouvrira les portes c'est celle qui fera que le fibrone qui est en toi puisse sauter la maladie qui est en toi puisse sauter les problèmes difficiles puissent sauter que la grâce du seigneur puisse se reposer sur toi et nous parlerons aussi pour que cette robe nous devons aussi les chercher pour les congo voilà pourquoi nous allons terminer ce message le 30 juin ça sera vraiment une journée que nous prierons beaucoup pour les congo parce que la robe du congo a été vendue ta robe bien peut-être ma sœur aussi a été tirée au sort par les sorciers de ta famille par les membres par l'entourage qui sont dans le monde des ténèbres la robe du congo a été sacrifié c'est un pays aujourd'hui vendu c'est un pays aujourd'hui qui n'a plus d'espoir les saint esprit la bible nous dit qu'au commencement l'esprit de dieu s'est mauvais si la surface des eaux les saint esprit s'il est en train d'être sur le congo le saint esprit cherche quelqu'un il cherche une femme il cherche un homme qui peut lever les doigts pour parler au nom du congo le congo aujourd'hui est mal et mal persique même ses partenaires l'ont abandonné un pays déchiré un pays totalement désiréter nous voulons que les congo puissent aller de l'avant bien aimé chrétien congolais tous congolais vous m'entendez aujourd'hui nous devons vraiment faire l'effort de prier parce que la réponse du congo ne viendra ni de l'occident ne viendra ni de l'orient mais la réponse du congo viendra que de l'éternel aujourd'hui nous congolais nous avons mis nos problèmes devant et nous avons laissé christ derrière avec la robe qu'il veut totalement vêtir notre pays un jour j'ai suivi l'information ici lorsqu'il neigeait et la journaliste disait que voilà la france est couvert des manteaux blancs c'est spirituel cela aussi bien aimé il faut que les pays puissent être couverts des manteaux spirituels de christ un pays qui est totalement couvert des manteaux du ciel c'est un pays fleurissant un pays qui va aller de l'avant un pays qui va vivre un pays qui va se toucher à ses à ses bénédictions un pays qui sera vraiment élevé au dessus de toujours voilà pourquoi nous serons là les dimanche nous prierons pour le congo afin que l'éternel puisse vêtir ces pays de sa robe afin qu'aujourd'hui nous puissions palper vraiment les merveilles du congo ça ne viendra pas parce que nous avons la réponse ne viendra pas parce que nous avons nous allons marcher nous allons faire ceci c'est là voilà comment le diable est risé il a provoqué le problème dans le pays et il a divisé le congo aujourd'hui même on commence à nous dire que à vous les pasteurs vous prêchez les plédiés des blancs jambes bateau ya mindele c'est comme si dans les celles ici il ya quatre trônes ou cinq six trônes yonza baba tout mine nous à la côté à est qu'on a yonza baba jaune yonza baba rouge tous à la boy mais et saïe chapitre 6 la bible dit que j'ai vu un seul trône et les rois de gloire assis sur ses trônes et que les pans de sa robe ouvrir l'étendue du temple c'est un dieu vivant un dieu victorieux s'il couvre notre pays de sa robe voilà la réponse viendra nous sommes vraiment à côté de la plaque si nous ne prions pas pour le congo vraiment venait vraiment c'est dimanche 30 juin nous allons nous humilier devant l'éternel quand j'ai prié même dieu m'a dit que non tu ne te souviens pas des haïs devant les enfants d'israël pour que nous prenons nous comprenons qu'il ya un dieu il a fallu que ce qui nous arrive aujourd'hui puisse nous arriver enfin dieu est en train de saisir le roi de le petit pays là pour te corriger toi le congolais et corriger moi aussi parce que nous l'avons oublié et dès qu'un peuple l'oublie voilà ce qu'il fait nous avons vendu les pays nous avons fait le pacte avec les diables le pays et a été a été a été malmené de n'importe comment les ministres lorsqu'il est présenté seulement qu'il allait être peut-être nommé directement il est devant les magiciens vous voyez même l'autre des autres ministres ici pour être relis il commence à corrompre le pasteur tout ça voilà les ministres que nous avons et toutes ces choses là ça détruit le pays et vous croyez que dieu allait laisser faire dieu allait fermer les yeux l'éternel allait cajoler notre situation l'a dit les congolais continuer dans ces pays nous jetons dans des boîtes des nuits chaque jour nous sommes dans des concerts des histoires terribles nous avions oublié dieu voilà pourquoi aujourd'hui nous pinis et si nous voulons vraiment qu'il puisse agir dans notre vie nous devons revenir s'ingénuer et demander pardon merci en tout cas je pense que le prophète a tout dit j'ai plus grand chose à rajouter si ce n'est de vous dire merci d'avoir pris de votre temps pour nous suivre mais bien entendu je vous redonne encore la parole pour vous demander quel sera votre mode de la fin pour aujourd'hui et j'espère que vous allez bientôt nous inviter à à ce cas bien sûr vous êtes vous êtes vous abîmé de ça les mains les bienvenus là bas c'est pas moi je l'appelle maintenant que ceux c'est la maternité spirituelle parce que là bas vraiment il ya des stérilités qui sortent mais d'une façon terrible il ya les maladies qui sortent même des façons extraordinaire vraiment j'invite toute personne qui a un problème qui a une difficulté quelconque venez vous verrez la main de dieu là bas on ne fera pas de cérémonie n'y aura pas aucun jour nous ferons entrer là le sergueil dans une église c'est de la magie maman comment déjà les enfants de dieu paix et rester dans une église bon moyen jour passer à côté dans le sergueil ça c'est terrible parce que ce monnaie soit ça la miracle dans la sergueil taux à dixi plomo mais là c'est sera la vidéo maman donc nous devons être comme le chrétien de beret chaque chrétien à paris en allemagne en grande bétagne ou congo doit être comme les chrétiens de beret parce que quand vous diversifiez les écrits et vous vous dites que miracle et amote et commiot non vous vous doutez de la puissance de dieu est ce que n'a pas d'incapacité à l'anabouïté la puissance de dieu en tout cas mais comme dit le docteur ou dilon nous fermons fermons une autre fois peut-être c'est moi voilà esprit des morts maman vraiment place abonné à malamouté vraiment merci beaucoup c'était votre mot de la fin on se retrouve je pense on a remercié baragnon suis à ce cas d'arrivée mais c'est basse n'y en soit en zambé et à ce cas d'arrivée mais c'est vraiment qu'à j'arrêtement pour accueillir malamou vraiment j'arrêtement pour l'abîme et puis tous les autres personnes à rendez-vous maman blesse je t'attends à la katia c'est quand on m'a lise dans nos et la joche cette fois-ci vraiment c'est minéraux et vous en gâtez vraiment et vous allez à la bika mou miné n'en vraiment merci beaucoup c'était le prophète willy ngan douala tout prometta kibino mon berger avec le frère nixon ma vinga ce qui n'a nouveau binaté pour n'en colo beaucoup mine à tour au avec le frère nixon ma vinga pour l'ouan joe et dame n'en aï ban à la base au poumbo pour moi mais pour la gloire du seigneur jésus-christ nous dansons mais l'indé n'a bien parce que c'est vrai que beaucoup danser quand ils étaient des païens mais depuis qu'ils sont devenus chrétiens ils ne dansent plus ou bien basot binat avec modération t combina sur les appels en zambi coucou mais ça sur les appels en zambi l'abus alors nixon ma vinga l'album mon berger c'est pour vous peu peu de dieu c'est en cd et dvd voilà le cd le cd il a rien que pour vous commandez dès à présent sur kazarima et puis comme d'habitude et pas ma partenaire n'a dit ce agré le cas bapé z1 bah le kabakine express voilà mon trouvent ma place année voilà je salue aussi pas comme l'élan d'où beaucoup trouvent on peut pas naïe donc vraiment ma partenaire n'a bisso alors je n'oublie pas aussi que très prochainement vous aurez l'album du frère josé dit à ce qui est à toi est à toi par notre papa gautier il ya londres et zobima kalate sans oublier que na hollande nous avons notre frère guip ablinto si vous voulez acheter des dvd pb à cd ou ya solo 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 nous avons le frère michael en bail dvd intégral et bas clip la disponible contactez casarima pour avoir votre dvd voilà trône premier dégrad avec le pasteur micho loukoussa vraiment album où il y a rien à dire et à top et ça bien alors tous sont banaux nous avons bon berger avec écho d'adoration et le frère franck moulage à céder déjà disponible partout partout sur casarima vous pouvez la voir et puis pas ma partenaire à bien au bateau à bilo pas bien et bas original n'est pas la pirate était photo qu'on m'appelle à la pasteur mousse au pirate ou un pasteur à tec à bilo romaine à sa pirate y est moukou supo ou à salari zaradi tu es baraté alors vraiment tous sont barmi mais pas bateau monter à bloc ou ya solo solo nous avons royaume éternel rien que pour vous le dvd il a mario slungouma a aimé les bisous ongolou kaka moulouse à kaka moulouse est vraiment dvd la binot déjà disponible découvrez vous même vous savez la fanta bilo repas un pambatté bb les voisins de témoigner que sur l'isola qui bouillent mettant on a ta lina mon livrement que tu avais raison alors tout ce que je vous ai présenté là ça va vous faire plaisir n'empêche à pasteur et l'hôté possible à psa et déjà faut pas mon cas il n'a pas de la queue déjà pasteur je vous donne franco moulage a merci vraiment merci et j'aimerais aussi vous demander vous qui aimez kaza rima soutenez-nous en achetant les produits de kaza rima point fr monique à zahraie m'a vraiment nicolas habillé c'est de la produire sika mon berger à bimby c'est bien au royaume éternel à bimby c'est bien au mario slungouma alors acheter ces produits c'est un moyen aussi de soutenir l'oeuvre que nous sommes en train de faire c'est vrai vous regardez les images gratuitement sans rien payer sans frais alors au retour aussi bossou nabiso en achetant ces produits que nous vous présentons chaque jour sur kaza rima point fr pour ma part je vous dis merci merci à l'équipe technique merci à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin merci à vous prophète c'est le lit de nous avoir d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup et merci à vous de nous suivre dans les quatre coins du monde pour fait samuel panne auto bossa nioté papa nabiso à tous les jours à tous les temps tout au sein pt thomas nandambe apôtre paul moanga tomo sani pt pasteur du houlou la victoire est certaine docteur audi long le seul docteur qui reste vraiment mc production vous présente le temps de l'esprit nouvel album de la soeur belle annierie et son groupe le rocher des âges un album 100% jésus inspiré par le saint esprit adoration et louanges rien que pour la gloire de notre seigneur oh yu miriam ya tango nabiso bonza mende et fandina album oh yu c'est un album est déjà disponible une musique qui nous transporte devant le trône de grâce découvrez et savourer le temps de l'esprit nul par ailleurs un album 100% jésus inspiré par le saint-esprit adoration louanges rien que pour la gloire de notre seigneur jésus le temps de l'esprit c'est votre album un album déjà dans vos bacs pour éviter acheter le temps de l'esprit disponible chez kazarema et sur vos points de vente habituels l'album le temps de l'esprit bonza mende et fandina katja album oh yu le temps de l'esprit album yango yu album nabino papa maman bana musique ya solo musique ya sika pona bino ba ba nana musa album album ba mamanbox l'esprit album yuu sika ya gote sika zelee l'esprit Cela m GIRL